Yo, salut à Team Z, c'est Rina, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre Let's Try sur le jeu Professeur Layton et le destin perdu. Rappelez-vous, on avait résolu une énigme et le policier avait remis à Layton une lettre. Voyons donc ce qui est écrit. Ah, c'est encore de Luc ? Chaque professeur, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que vous êtes arrivé à bon port. J'ai tellement hâte de vous revoir. Pour sauver cette ville du chaos dans lequel elle est plongée, votre aide me sera très précieuse. Mais avant tout, j'imagine que vous désirez avoir la preuve que vous êtes bien dans le futur. J'ai longuement réfléchi afin de trouver le meilleur moyen de vous convaincre. Rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessous. Ce que vous trouverez là-bas devrait lever vos doutes. Chambre 312, Green Hospital, 123, Auckland Lane. Alors, est-ce qu'il va venir en personne pour nous prouver qu'il y a deux Lucs et du coup qu'on est bien dans le futur ? Bien, notre prochaine destination me semble tout choisie. Partons donc pour cet hôpital. Ou alors il va nous montrer des maladies qui n'existent pas encore. Ou alors des technologies qui n'existent pas encore. D'accord, professeur. Mais comment allons-nous nous rendre à Auckland Lane ? Cela ne poserait pas de problème si nous pouvions prendre le bus, mais ce n'est hélas pas le cas. Ils n'ont pas des voitures volantes ? Peut-être que cette dame pourra nous indiquer le chemin... Ah non, pourra nous indiquer un moyen de nous y rendre. Remarque, si on n'est que 5 ans dans le futur, effectivement, ça m'étonnerait qu'ils aient des moyens de transport très améliorés. Ce jeune homme a envoyé une lettre au professeur Letton en déclarant être le Luc du futur. Mais comment cela peut-il être possible ? Trouver un moyen de transport. Bonjour, nous sommes-nous déjà rencontrés ? Excusez-moi madame, nous voulons aller à Auckland Lane, mais la ligne de bus n'existe plus apparemment. Tout à fait. Le bus ne circulait déjà plus quand je suis arrivée dans cette ville il y a 2 ans. Il y a 2 ans ? Mais... Il y a une affiche disant que la ligne sera supprimée dans 5 ans. 5 ans ? Oh non ! Cette affiche a été déposée il y a des années, vous avez sûrement mal compté. Mais ce n'est pas possible, à moins que... Luc, ça suffit voyons. Veuillez excuser mon jeune ami, madame. Elle a des grandes dents. Dites-moi, y a-t-il d'autres moyens de transport dans ce quartier ? D'autres moyens de transport ? Eh bien, il y a le métro. La station la plus proche est celle de Flat Town Street. Vous êtes des touristes, n'est-ce pas ? Vous devriez faire un tour à l'hôtel situé au Southern Street. C'est au bout de la rue. Vous y trouverez sûrement quelqu'un pour vous aider si vous cherchez votre chemin. Merci pour votre aide, madame. Je crois qu'elle se moque un peu de nous. Nous, des touristes ? Je suis née, j'ai passé toute ma vie ici. Je vis à Londres depuis plus longtemps qu'elle. Voyons, Luc. Inutile de t'énerver. Cherchons donc cet hôtel dont elle nous a parlé. Cherchons donc cet hôtel. Alors, par où sommes-nous arrivés ? Par là, donc on va aller à droite. Le mec s'appelle Belle. Regardez, Belle. Oh là là, je suis en retard. Oh, attention ! Ah non, c'est une fille en fait. Regardez, elle a une petite tresse. Pardon. Aïe aïe. Je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien ? Mon genou est écorché. Mais si tu me faisais un petit bisou, je me sentirais beaucoup mieux. Hein ? Mon pauvre Luc. Allez, juste un petit bisou. Bisou, bisou, bisou. Euh, oui. Vous êtes folle ? Non, ne vous approchez pas de moi. Luc, surveille ton langage. Tu sais bien qu'un gentleman doit toujours se montrer poli avec les dames. Oh, tu t'appelles Fluc ? C'est un nom si charmant. C'est tellement original. Bon, je dois partir maintenant. Mais on devrait se donner rendez-vous plus tard, mon chou. Oh, ok. Euh, en fait, mademoiselle, mon nom est Luc. Oh, elle est partie. Hmm, c'est vraiment une jeune fille assez spéciale. Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais je suis d'accord avec vous, professeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on nous a conseillé un hôtel sur Southern Street. Est-ce que c'est l'un de ces bâtiments ? Bzit. Incorrect. Oh, il va me proposer une église, c'est sûr. Euh, donc, l'hôtel n'est pas ici ? Ding, ding, ding. Pas tout à fait, mais vous n'êtes pas loin. Professeur, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il raconte. Il essaie de nous aider, Luc. Il faut juste lui poser nos questions différemment. Regarde. Bonjour, jeune homme. Est-ce que nous sommes bien sur Southern Street ? Ding, ding, ding. Correct. Il y a-t-il un hôtel un peu plus long ? Ding, ding. Encore correct ? Vous le trouvez facilement. C'est un bâtiment avec une façade blanche. Merci beaucoup, Luc. À moins que notre ami ne se soit trompé, nous devrions aller vers l'Est pour trouver l'hôtel. Euh, si vous le dites, professeur, vers l'Est. On va cliquer un petit peu partout, juste avant, histoire de récupérer... Voilà. Une pièce SOS. Deux pièces SOS. Euh, donc, il faut aller vers l'Est. Donc, l'Est dans les d'accord, c'est la droite. Alors, c'est à l'Est, quoi. Oh, oh, oh ! Un gangster ! C'est à moi que vous parlez ? J'ai l'air de vouloir discuter ? Il est tout pâle. Je... Je suis vraiment désolée, monsieur. Je voulais seulement... Vous devriez... Vous devez pas manquer d'air pour oser porter ce chapeau. C'est... C'est quoi le problème avec mon chapeau ? Est-ce que j'ai l'air de te parler, avorton ? Je parlais à ton ami, monsieur Odeforme. Moi ? Eh bien, je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème, monsieur. J'ai mis... Il est toujours poli, l'étonne, alors qu'il se fait agresser par tout le monde. Écoutez-vous donc, je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème. Vous cherchez les ennuis. Vous voulez que je vous arrange le portrait, c'est ça ? Vous l'aurez voulu. Je vais vous donner une bonne leçon. Là. Résolvez donc cette énigme. Oh, mon Dieu ! Pour résoudre cette énigme, il suffit de placer les 7 cartes sur lesquelles figurent des symboles et des chiffres dans les cases indiquées par les flèches. Un détail cependant, l'égalité ainsi obtenue doit être mathématiquement correcte. Ok. Oh, mais c'est un problème de maths. En gros, on doit... Vous voyez tous les trucs là ? On doit les mettre là. Mais ce que ça va former, ça doit être correct. Alors, non. Déjà, je suppose qu'ici on aura un... Euh... Attendez, non. Oui. Alors, ici on aura un plus. Et ici on aura un égal. Parce que... Un nombre à deux chiffres plus un nombre à un chiffre, ça peut faire un nombre à deux chiffres. Alors que deux nombres à deux chiffres, par exemple, si j'avais mis ici et ici, mon égal aurait été là. Et dans ce cas, on aurait eu un nombre à un chiffre. Or, c'est impossible mathématiquement. Comme ici et ici. Ce sera le nombre du coup de la dizaine. On ne peut pas avoir deux fois le même nombre. Parce qu'on n'a pas deux fois ici le même chiffre. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand on ajoute le nombre ici, la dizaine change. Donc, si on met un 4 ici et qu'on ajoute un 5, ça nous fait un 9. Donc, ce n'est pas possible. Parce que là, avec toutes ces sommes-là, on n'a pas assez pour faire un changement de décimal. Donc, ça ne va pas. Bon, alors, j'ai pris le premier indice. Avez-vous placé toutes les cartes dans les cases indiquées par les flèches ? Faites bien attention à mettre les cases dans le bon ordre. Alors, on va faire ça. 3 plus 412 égale 5. Non, c'est faux ! Je ne comprends pas pourquoi ils disent que... Si vous avez placé les cartes dans les cases indiquées par les flèches, vous avez dû remarquer que l'égalité n'est pas correcte. Pourtant, un seul petit changement suffirait pour remédier à cela. Alors, ne me dites pas qu'on peut céder d'éléments du décor, genre des jetons ou quoi. Non. Purée, regardez ça les gens, regardez bien. On peut tourner les cartes. Et qu'est-ce qui se passe quand on tourne à 1 ? Ça nous donne un formidable moins. Oh là 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 ! Mon dieu ! Tout le raisonnement que j'ai fait qui aurait pu être bon, c'est passer à la trappe. Ah, ça me saoule les énigmes comme ça, où tu n'as pas tous les éléments pour répondre. Bon, c'est bien une énigme, hein, mais bon. Bon, du coup, on repart. On va mettre le 5 ici. Donc on a un plus, un moins. Il faut relier les cartes comme il fallait. La voilà ta solution, au nom de dieu. Purée ! Ça fait 20 minutes, 20 minutes ! L'égalité est incorrecte si vous vous contentez de placer les cartes aux endroits indiqués par les flèches. Pour la corriger, il faut faire pivoter la carte portant le chiffre 1, selon un angle de 90 degrés pour obtenir le signe moins. Bon. Eh bien, vous êtes moins bêtes que vous en avez l'air. Je vous laisse tranquille pour cette fois. Mais si vous continuez à porter ce chapeau, je ne vous ferai pas de cadeau. Ce ne sera pas joli à voir. Un bonnet, un bonnet jaune, on va pouvoir compléter notre histoire. Super. Enfin, j'aurais préféré gagner autre chose qu'un bonnet et pas galérer quand même. Oh, nom de dieu. J'aime bien ce jeu, mais il y a des fois... Oh, ça m'énerve. Voilà, je pense qu'on peut passer à la page suivante. Un peu plus loin, je vis un arbre qui poussait au milieu d'un parc. Sous l'arbre, je remarquais une personne qui semblait chercher quelque chose. Je lui dis, je cherche qui pourrait avoir perdu ses potes. Pouvez-vous m'enseigner ? On ne peut pas placer deux fois les mêmes objets. Ok, bah on verra... On verra dès qu'on aura gagné un autre arbre. Ok, bon bah du coup, je suis totalement perdue. Je ne sais pas combien de temps j'ai réussi à faire au montage. On va continuer encore un petit peu. Bonjour mademoiselle, cet établissement est-il bien un hôtel ? Oh, bonjour messieurs. Si vous cherchez un hôtel, vous êtes au bon endroit. L'hôtel Duck est l'un des meilleurs hôtels de Londres et l'un des plus raffinés. Nous feriez-vous l'honneur de séjourner chez vous ? Euh, de séjourner chez nous. Un des meilleurs hôtels de Londres, vous dites ? Pourtant, je n'en ai jamais entendu parler. Oh, il est lourd, Luc. Dès qu'il y a un truc, il ne comprend pas. Oh, mais je n'ai jamais vu. Eh bien, la raison en est très simple. Voyez-vous, notre hôtel est plutôt réservé à une clientèle de marque. Je ne suis pas surprise qu'on ne nous connaisse pas dans les cours de récré. Popopo ! Ha ha, on dirait bien que nos... Tes propos ont froissé notre ami, mon cher Luc. Merci pour votre aide, mademoiselle. Eh bien, écoutez, on va rentrer à l'intérieur. Bienvenue à l'hôtel Duck, l'un des hôtels londoniens les plus raffinés et les plus respectables. Eh, c'est encore vous. Hihi, c'est bien moi. Je vous ai devancé et j'ai préparé une chambre pour vous deux. Puis-je prendre vos bagages ? Oh, c'est très gentil à vous, mais nous voulons seulement savoir où se trouve la station de métro. Permettez que je vous fasse changer d'avis. Vous êtes ici en vacances, n'est-ce pas ? Comme vous le voulez, notre hôtel est très bien situé... Ah non, comme vous le voyez, notre hôtel est très bien situé et il n'est pas très loin du centre. Vous devriez rester chez nous, vous perdrez moins de temps dans les transports. Ah, vous avez là un très bon argument, mademoiselle. Nous prendrons une chambre et si vous voulez bien nous indiquer la station de métro la plus proche... Monsieur, appelez-moi Becky, je vous en prie. Oh, et puis je vous demandais de bien vouloir signer le registre de l'hôtel ? Hum, professeur, allons-nous vraiment rester dans cet hôtel ? Tout à fait, Luc. Nous sommes perdus dans une gile qui nous semble étrangère. Comme l'a dit Becky, si l'on est près du centre, nous facilitera les choses. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas vu rentrer. Bienvenue à l'hôtel Duck. Le service ici est exemplaire et nous servons le meilleur petit déjeuner du bon. Je suis Marguerite, la gérante de l'hôtel. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci, mais qu'en est-il du déjeuner et du dîner ? Ce ne sont donc pas les meilleurs du monde ? Ah, je vois que nous avons affaire à un jeune gourmet. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Pour le déjeuner, nous proposons des sandwiches frais, faits maison. Et si tu aimes la viande, le rôti que nous servons au dîner est le meilleur de la ville. Vous savez, professeur, j'ai changé d'avis. Cet endroit me plaît bien. Nous devrions rester ici. Héhé, nous semblions souvent cet effet sur les gens. A présent, je vais vous demander de bien vouloir. Oh, mince. Que se passe-t-il ? J'ai quatre stylos, mais je crois que seul l'un d'entre eux fonctionne encore. Pourriez-vous m'aider à trouver duquel il s'agit ? Non mais sérieusement, tu les prends, t'écris, puis tu regardes lequel fonctionne ? Parmi ces quatre stylos, un seul est en état de marche. Voici les indices qui vous permettront de le retrouver. Allez, c'est parti. Résolvons des énigmes utiles. Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. N'a un capuchon de la bonne couleur. Oui, sauf que vous voyez que le haut et le bas n'ont jamais la même couleur. Donc en fait, on ne peut pas savoir, par exemple ici, si le stylo en réalité est bleu ou il est noir. Alors, une fois les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos ont une partie blanche. Les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent. Alors du coup, on va faire quoi ? On va faire des petits ronds. Donc ici, on a le stylo A. Le stylo A, il a du blanc. Donc le stylo A, il peut avoir le capuchon vert. Comme il a déjà du blanc, il n'en a pas besoin encore sur le capuchon. Ici, nous avons le stylo B. De la même façon, le stylo B a déjà du blanc. Donc il peut avoir lui, lui ou lui. Ensuite, nous avons le stylo C. Le stylo C, par contre, il n'a pas de blanc. Donc le stylo C, il va forcément avec ce capuchon-là. Comme ça, ça lui apporte sa touche de blanc. Ensuite, on a le stylo D, qui a déjà du blanc. Donc le stylo D, comme les deux autres, il peut avoir trois capuchons différents. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Donc, déjà, c'est pas lui. Parce que, lui, il est positionné à gauche de personne. Donc c'est pas le D. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Et comme on sait que lui, il a le capuchon blanc, bah c'est pas lui. Et comme lui... Voilà, donc déjà, c'est pas lui. Donc il reste C ou A. Et donc c'est quoi le premier indice ? Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. Bah moi, je dirais que c'est le A. Parce que le C, bleu, bleu, bah ça va ensemble, quoi. De toute façon, c'est soit le A, soit le C. Mais moi, je dirais que c'est le A. Comme le bouchon est différent. D'accord, c'est pas ça. Relisez attentivement l'énoncé. Bah ouais, bah j'ai bien lu, hein. De toute façon, dans ces cas-là... Ouais, voilà. On a perdu directement 10 picara. Bah du coup, on va essayer le... La première indication, il sert à rien, quoi. Aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. On s'en fiche. Une fois le capuchon placé sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos auront une partie blanche. Ça, c'est fait. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Bon, allez, j'en ai un petit peu marre de réfléchir, on va essayer la C. Et voilà ma réponse. Yeah ! Ok, alors pourquoi est-ce que c'est ça ? Je suis rassurée. Pourquoi ? Seul le stylo C fonctionne, cependant, ils se ressemblent tellement qu'on a tendance à les confondre. Quoi ? Ils ne nous expliquent même pas. Ils nous ont même pas expliqué la réponse. Super. Panneau de stylo a été ajouté à la liste. Ah oui, c'est bien celui-là. Vous pouvez à présent signer le registre. Très bien. Parfait, professeur Léthane. Oh, et toi, tu dois être Luc. Becky va vous conduire à votre chambre. Bon, et bien voilà, on va se quitter ici. C'était un épisode assez rageant, je dois dire. La dernière épreuve... Enfin, la dernière épreuve. La dernière énigme, ils ne nous ont même pas expliqué bien la réponse. Je pense que je regarderai ça de mon côté. N'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire si vous avez compris. Mais moi, je vais retravailler ça parce que ça me turlepine. Après, il y avait l'énigme où il fallait tourner le 1 pour faire un moins. Je trouve que c'est quand même assez vicieux et mesquin. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. J'espère que le prochain nous permettra de mieux briller et de montrer notre aptitude à résoudre des énigmes de plus en plus difficiles. Je vous donne rendez-vous lundi pour l'épisode 6 de ce Let's Try. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Et bien écoutez, à lundi. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio